Musique On vous souhaite la bienvenue à ericlateau.com. Dans quelques instants, on vous parle de Fernand Rhinville, l'heure de la retraite a sonné pour le fondateur des clubs de marche Réseau à vie forte. Mais d'abord, Fondation Santé, chaud d'humour et bien sûr la Loto Santé avec le porte-parole Martin Vachand. La Loto Santé est de retour pour une 27e édition. Très exactement, le tirage aura lieu le lundi 17 juin dans les locaux de l'Aubainerie Concept Mode à Saint-Jean-sur-Richelieu. Il y a 41 prix d'une valeur totale de 16 900 $. Et son porte-parole, Martin Vachand. Bonsoir et bienvenue. Bien, merci. Très content. Bien, tu as tout dit. Je n'ai besoin de rien dire. Non, c'est ça. Tu peux t'en aller. Est-ce qu'on te fait tirer aussi? Non? Bien, non, mais il y a quand même un prix super intéressant cette année. C'est le voyage en Espagne. Tout à fait. Alors, moi, je me plais à dire, qui va avoir la chance de m'amener en Espagne? Tu as revenu ton contrat. Oui, mais c'est ça dans le contrat. Il faut que le gagnant m'amène en Espagne. OK. Je connais juste Parabayar Labamba. C'est mon espagnol. Ça fait quelques années que tu es porte-parole de la Fondation Santé. Quatrième. Bon. Qu'est-ce que tu en tires sur le plan humain et personnel? Bien, c'est très... C'est niaiseux. C'est très égoïste comme sentiment. Je compare ça des fois à donner de la monnaie à un itinérant où quelqu'un a besoin. Tu sais, on le fait. Oui, ça l'aide. Mais on dirait que ça nous fait plus de bien à nous qu'à la personne. Et moi, c'est ma manière de contribuer à remercier la ville dans laquelle je suis né. J'ai grandi. J'ai vraiment un sentiment d'appartenance avec la ville et l'hôpital. Je l'ai nommé à plusieurs reprises. Je suis né là. Ma mère travaille là. Mes grands-parents ont été soignés là. Moi, mes deux enfants sont nés à l'hôpital. Dont le petit dernier. Exactement. Ça ne fait pas longtemps. Un mois. Donc, pas beaucoup. Et donc, aider la Fondation, pour moi, c'est juste pouvoir redonner à la société puis surtout aider à ma région. Bon. Que représente la loto-santé? C'est quand même un gros morceau dans les activités bénéfices de l'année. Oui. Ça représente quoi pour la Fondation? Bien, aussi, je crois que c'est la chose qui est la plus connue de la Fondation. Parce qu'à l'époque, tout le monde a connu la course des canards. La loto-santé, les gens l'attendent. Et, tu sais, ce n'est pas pour rien que ça revient à chaque année. Parce que c'est une des manières les plus faciles de ramasser des fonds. Les gens savent c'est quoi, se plaît. Il y a beaucoup de prix. Même si tu ne gagnes pas les prix, tu as des certificats cadeaux pour plein de pourcentages de rabais, pour plein de commerces de la région. Donc, tout le monde y gagne. C'est 10 $ seulement. Et ça fait des années que c'est 10 $. Exactement. Maintenant, ça a toujours été à peu près ça. C'est un peu comme le jour de la marmotte. Parce que moi, quand je fais l'épicerie, occasionnellement, on va au Pasqui. Et là, quand on sort, il y a toujours Michel. Qui est un bénévole depuis la nuit des temps. Qui amène ses petits canards en plastique, même si on n'appelle plus ça la loto-canard. Puis qui nous va... C'est bien, c'est comme... Oui, c'est le jour de la marmotte. C'est vrai. Même moi, ça fait 4 ans, c'est vrai, ça revient déjà à la course... Pas à la course de canard, mais à la loto-santé, OK. Et à chaque année, je vais... On parle du Pasqui. À chaque année, je vais, je pense, c'est le 11 mai. Il y a une date que... C'est le 11 mai, je crois, que je vais au Basquiat rencontrer les gens et les inciter à acheter des billets. Bon. Donc, on disait tantôt 41 prix pour un total de 16 900 $. Évidemment, le gros morceau, c'est le fameux voyage en Espagne pour deux valeurs de 4 500 $ qu'il est offert par Club Voyage Eden et Sol by Melia. Donc, ça, c'est un gros, gros, gros morceau. Et les autres prix, ça ressemble à quoi, sans y aller dans le détail? Oui, j'ai pas le... Mais c'est des certificats cadeaux, je sais, qu'il y a pour Rona, Jean Coutu, des choses comme ça, un abonnement pour du yoga. C'est vraiment plein de sortes de prix. Mais tu sais, moi, on remercie vraiment tous les commanditaires qui nous ont aidés. Mais pour moi, juste, le prix du voyage en Espagne vaut le 10 $. Tentez... Je pense qu'il y a 7 500 billets. Donc, une chance sur 7 500 d'avoir un... C'est quand même des... Les pourcentages sont plus élevés qu'à la loterie, on s'entend. Et là, on a une chance sur 7 500 de gagner un voyage en Espagne. Ça vaut la peine. Bon. Les argents recueillis pour la loto santé 2019 iront pour un appareil d'oxygénération, de détresse respiratoire à la naissance. Bon, toi, t'as un nouveau-né qui vient d'arriver il y a près de 4 semaines maintenant. Bon, je présume fort heureusement qu'il n'a pas eu besoin de cet appareil-là. Mais quand on est parent de jeunes enfants, moi, ça, c'est un peu plus loin dans ma tête, mais toi, quelqu'un qui a vécu des naissances assez rapprochées, est-ce que c'est toujours un peu sécurisant, je ne sais pas, comme parent, de savoir qu'on a tout l'appareillage nécessaire aux besoins? Énormément. Surtout, je crois que c'est comme le support ventilatoire qui appelle et s'arrête vraiment dans les premiers instants de vie que l'enfant respire. Et ça, je l'ai vécu, puis il n'y a eu aucun problème avec mon enfant, mon deuxième, le petit Maxence, mais il y a eu une à dix secondes que, hein, il ne pleure pas. Et ça, tu sais, c'est la chose que tu veux entendre le plus vite possible. Dès qu'il sort de ta femme, tu veux qu'il pleure, 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 puis il ne respirait pas. Et ça a paru une minute, puis c'était dix secondes, puis OK, il a pleuré, puis tout était beau, mais si, on me dit qu'il avait eu un problème, là, on avait pu avoir cette machine-là. Parce qu'ils l'ont, mais ils s'en servent tellement souvent qu'ils ne peuvent pas, tu sais, beaucoup de naissances en même temps. Et ça évite les transferts de l'enfant à Sainte-Justine ou dans un autre hôpital. Donc, les parents peuvent rester avec l'enfant, puis c'est vraiment, vraiment important. Un traitement de quelques heures qui peut effectivement faire une différence et éviter des détériorations. Exactement. Bon. Donc, les argents recueillis de la Loto Santé 2019 vont aller à l'acquisition de cette machine en tant que telle. Bon. Maintenant, la séquence, c'est que là, les gens peuvent acheter des billets à partir de maintenant. Oui. On peut les acheter en ligne. En ligne, l'autosanté2019.com. Et sur le site Internet, il va y avoir toute la liste de tous les points de vente. Donc, il y a plusieurs places, comme le Pasquier, qu'on peut acheter des billets. Mais en ligne, c'est si simple. On peut acheter notre billet-là. Puis, toutes les autres infos sont sur le site. Bon. Comment se passe le tirage en tant que tel? Parce que là, le tirage, lui, va se tenir le lundi 17 juin à l'Aubainerie. Oui. Et ça va être la première fois que je vais pouvoir y être. Les autres fois, je n'étais pas là. Donc, j'espère vraiment… Je pense qu'il y a une firme qui s'occupe pour que ce soit légal. Mais j'ai le goût de tirer un prix. On va essayer de travailler fort pour que je tire un prix cette année. Et il y a un certificat cadeau, je crois, de 200 $ chez l'Aubainerie à gagner. Donc, moi, je dis aux gens, venez assister au tirage. Si vous gagnez le certificat cadeau pour l'Aubainerie, vous pouvez le dépenser immédiatement. Bon. Il y a aussi un autre événement bénéfice à venir après le tirage, après la l'autosanté. C'est le show d'humour. Oui. Ça fait quelques années déjà que ça existe. Quatrième édition. Moi, dès ma première année, j'ai instauré ça. C'était ma première contribution à la Fondation. Et là, c'est un succès incroyable. On est toujours sold out. On est complet à chaque année. Et un peu comme l'autosanté, le 10 $, moi, je travaille fort pour les obliger à garder un prix le plus raisonnable possible. Parce que, veux, veux pas, c'est tout en plein. On dit qu'on peut augmenter les birrières. Je fais non. Je veux pas. Je veux que ce soit le plus accessible possible. Parce que c'est ça la force de cette soirée-là. L'année passée, il y a eu... On essaie de garder les invités surprise. L'année passée, il y a eu François Bellefeuille, Rachid Badouri, Dominique Paquet, Jérémy Demé, Alexandre Barrette. Il y a eu, qui j'en oublie, Jay Dutemple qui était là. Donc, c'est un line-up d'artistes, si on me permet, meilleur que des galas, soit juste pour rire aux comédiens. Parce que les gens, ils viennent, puis les soirées comme ça, le public est tellement généreux et en feu. Même moi, sur scène, je me dis des fois, OK, Martin, t'es pas si drôle que ça. Parce que les gens sont tellement contents d'être là que les réactions sont incroyables. Tu disais que c'est un prix raisonnable, c'est combien le billet? Le champ, c'est 25 $. Et il y a une manière pour, aussi, en ramasser plus d'argent, on fait des billets VIP à 40 $ pour être plus proche. Pour avoir une section en avant, les meilleurs billets sont à 40 $. Mais sinon, sur les 800, je pense qu'il y en a 600 qui sont à 25 $. Bon. Est-ce qu'il y a déjà des noms qui ont été annoncés ou qui le seront? On va les annoncer bientôt. Je crois que c'est mai. On va commencer à les annoncer. Mais non, on ne veut pas les annoncer parce que je voulais que l'emphase soit sur la loto-santé. Qu'on puisse passer à travers cette étape-là et ne pas voler le spotlight, comme on dit. Est-ce qu'il y a des humoristes qui sont déjà venus dans les trois éditions précédentes? Oui. 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 Parce que les gros noms ne sont pas allés tous venus. Bien, c'est ça. Oui. Il y en a qui reviennent. Il y en a qui reviennent. Veux, veux pas, le 9 juillet, c'est la semaine avant les galas, juste pour rire. C'est un mois presque jour pour jour avant les galas comédias. Donc, tous les animateurs, tous ceux qui ont des numéros à peaufiner pour les galas, quand tu leur donnes l'opportunité, « Hey, veux-tu venir roder ton numéro devant une foule en délire, devant 800 personnes? » Ils font comme « Oui, 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 je vais venir. » En plus, pour une bonne cause. Bon. Est-ce que les billets sont déjà en vente? Non. On attend. Ça, ça va être… Je ne pense pas que ce sont… Je ne pourrais pas te confirmer à 100 %, mais je crois qu'ils ne sont pas en vente. Pas tout de suite. Donc, ça sera à vérifier. Parce que si tu dis que c'est justement tout vendu complet sur date, les gens, bien sûr, vont probablement rechercher la date pour commencer à acheter rapidement. Oui, mais je n'ai pas l'info, mais ce n'est pas en vente. Ce n'est pas tout de suite. Bon. Sinon, comment va la carrière de jeune papa? Ça va bien? Oui, ça va très bien. À part les nuits, un peu? Oui, mais je suis extrêmement chanceux. Ma femme allait, donc il n'y a pas grand-chose que je peux faire la nuit à part l'aider un peu là-dedans. Je m'occupe plus du deuxième, lui qui a deux ans et demi. Ça va super bien, mais je dois dire, une chance que la technologie maintenant nous permet, avec les FaceTime de ce monde, les Skype, parce que je suis en pleine tournée. C'est ça, là. Parce que tu as beaucoup de déplacements, là. Exactement. Puis c'était le pire mois. Le mois de mars, là, qui vient de passer, là, j'étais en Gaspésie, à Jonquière. J'ai fait Thetford Mines d'Olbeau. Je faisais beaucoup de route et je n'étais pas là à la maison. Donc, ma belle famille a aidé beaucoup, ma blonde, là-dedans. Et même, tu sais, je me sentais mal. Tu sais, des fois, tu es en tournée, tu es en tournée. Et ma femme, elle m'appelle un samedi, puis là, ça va pas. Mon enfant, le plus vieux, est dans Terrible 2. L'autre, il commençait les coliques. Puis là, Anna tape l'heure un peu. C'est difficile. Puis je disais, mon amour, je reviens demain, puis je vais être là. Courage, mon amour. Je raccroche. Je vais te prendre deux billets pour Captain Marvel, s'il vous plaît. Moi, j'étais en tournée. J'allais au cinéma. Ça fait que c'est très difficile, tu sais, pour elle. Mais le bébé, on touche du bois. On touche du bois. Ça se passe bien. Il fait des belles nuits. Il est en santé. Tu n'étais pas en spectacle au moment de l'accouchement? Non, mais j'avais peur. Mais c'est ça, je sais. J'avais extrêmement peur. Mais oui, les dates qu'on ne fonctionnait pas. Et la vie a fait en sorte que j'étais là. Oui, mais j'étais là. Entre deux shows. Entre deux shows, mais deux jours après, je continuais à faire les premières parties Peter McLeod. Et je partais. Bon. As-tu quelques tournages au travers de ça? Parce que là, on a vu, évidemment, la fin de la série Cheval Serpent, qui ne revient pas. C'est très dommage. Non, ça ne revient pas. Oui, c'est ça. Donc, tu faisais le sympathique maître de cérémonie. Oui, j'adorais faire ça, cette voie-là. Mais ça, évidemment, ces tournages-là datent probablement de plusieurs mois. Mais là, as-tu des projets plus récents en termes de tournages? Oui, bien là, on a terminé aussi la deuxième saison des Magnifiques, la série à sketch à Radio-Canada, qui va débuter prochainement sur les ondes de Radio-Canada. Et oui, bien là, j'ai des auditions qui s'est passées. J'ai un projet que je ne peux pas annoncer là, parce que je pense qu'ils vont l'annoncer la semaine prochaine. Mais je retourne sur les planches. Ce n'est pas de la télévision. Je retourne sur les planches, sur un gros projet. Et au pire, je reviendrai vous en parler, mais ça va être très le fun. Je ne peux pas vous en parler un peu. Je ressors un talent que j'avais jadis au secondaire. Je vais refaire des imitations. Quand même? Ah oui? Donc, je veux juste titiller les gens. C'est un gros projet quand même. Et là, il te reste quoi comme spectacle dans les années à venir? Il me reste encore jusqu'en 2020. Beaucoup, beaucoup de tournées. MartinVachon.ca pour voir toutes les dates de spectacle. Donc, spectacle, tournage, retour peut-être à l'imitation. Oui. Donc, finalement, cette espèce de rôle un peu hybride que tu as, c'est-à-dire d'humoriste, de comédien, peut-être d'imitateur. Chanteur, ça ne te tente pas? Non, non, non. Non, on n'ira pas là. J'ai chanté une fois dans l'univers de Pierre Hébert. Hé, c'était plus stressant que faire un gala juste pour être. Chanter live à la télé, là, tu me disais, non, je n'ai pas de... Je ne peux pas me roder. Et au travers de ça, porte-parole de la Fondation Santé de la région, ici, au Richelieu-Rouville. Donc, la loto santé 2019, ça s'en vient dans les semaines à venir. Les biens en vont au coût de 10 $ dès maintenant. Et le spectacle d'humour, lui, un peu plus tard, le 9 juillet, au Théâtre des Deux-Rives. Bien, Martin Vachon, merci beaucoup. Merci, toujours un plaisir. Félicitations et bonne chance pour la suite. Merci. On se voit l'année prochaine. On va se voir, tout à fait. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle de mise en forme et aussi de retraite. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la justice entre nous. Mon nom est ça. Salut, c'est Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, j'ai complètement envie de nom les invités. Bon, on a Sylvain Patry du Golfe International 2000 et l'informateur Joannet William-Juliet. Je sais une chose, par exemple, le but des Finlandaises, il était bon. Ouf! Dimanche, 9h30, Télébingo, on vous attend. L'heure de la retraite a sonné pour cet homme pourtant très, très, très actif. Je parle ici de Fernand Rinville, le fondateur du réseau Aviforme. Bonsoir et bienvenue. M. Éric, de m'inviter, oui. Comment ça, la retraite? La retraite, bien, ça va faire 25 ans et 6 mois, à la fin du mois de mai, que je fais de l'animation. Puis je pense qu'à 72 ans, il faut penser peut-être à relâcher davantage. Fait que 112 ans, je trouve que c'est une belle heure. En fait, je devais arrêter à 70. Là, j'ai fait deux heures d'overtime, c'est ça qu'on peut dire. Et puis là, bien, je pense que l'heure a sonné. J'ai avisé tous les membres que l'heure avait sonné pour la retraite pour moi. Comment on prend cette décision-là? C'est pas facile. C'est pas facile. D'abord, il faut regarder qu'est-ce qu'on fait après. Oui. C'est ça, c'est important. Et aussi, se détacher un petit peu de nos 25 ans. C'est pas évident non plus parce que j'ai des amitiés très sincères au niveau de mes clubs de marche. En fait, tous les clubs de marche, c'est mes familles, en fait. Puis tôt ou tard, il faut décider une date, une année, qu'est-ce qu'on fait. Est-ce que 112, 115, 80 ans, ça va aller jusqu'où? À un moment donné, il faut dire, bien, je suis en santé présentement. Et bien, donc, c'est le temps peut-être de bénéficier du temps libre. Puis peut-être moins d'engagement. Est-ce qu'il y a un élément déclencheur? Pas nécessairement. Sinon que le temps? Le temps. Le temps puis bénéficier. C'est ça, bénéficier du temps qui reste un peu. Parce que, moi, je me suis entraîné toute ma vie. Ça veut pas dire que je continuerai pas, là. Mais il reste qu'il va y avoir moins d'obligations. C'est tout simplement ça. Le réseau Aviforme, aujourd'hui, en 2019, il ressemble à quoi? Autrement dit, à combien de clubs de marche? En Montérégie? Bref, quelle est l'ampleur du réseau, aujourd'hui? L'ampleur du réseau, bien, c'est… J'ai 17 clubs, présentement, qui sont en opération, qui sont dans 14 villes différentes, dont à Saint-Jean, ici, on en a trois. C'est ça. Saint-Lambert, deux. En Montagne, on en a deux. Mont-Saint-Hilaire, Mont-Saint-Bruno. On a… Bien, en fait, ça se divise des clubs en ville, des clubs dans les parcs et des clubs en montagne. Ça fait qu'il y a toujours de l'interaction entre les clubs. Il y a des gens de la montagne qui vont s'entraîner dans les parcs, puis dans les parcs qui vont s'entraîner dans les villes. Il y a de l'interaction entre les clubs. En fait, ça regroupe. Vous savez, session d'hiver, c'est à peu près 400 personnes. Oui. Session de printemps, on augmente à peu près jusqu'à 450, même jusqu'à 500. Et l'automne, ça frise les 6-700. Ça fait que, tu sais, ça fait beaucoup, beaucoup de monde impliqué. Et moi, là-dedans, étant responsable, autant de… D'abord, j'anime 9 clubs. Et j'anime aussi… Je n'ai pas l'anime, mais je fais toute la réaction des 17 clubs. C'est sûr. Mais par contre, j'ai de l'air dedans. Il ne faut pas dire que je fais tout seul. Mais quand même, vous animez 9 clubs sur 17. C'est ça. Ça veut dire que vous marchez à un pas pire coup, là. Comme aujourd'hui, j'en ai 3. 3 clubs. Avant ou après, c'est quoi? Tu sais, j'étais un matin, là, s'il vous plaît, à Saint-Jean. J'étais ici. Là, j'ai monté à Saint-Lambert, à faire l'entraînement à Saint-Lambert. Et puis là, ce soir, je suis à Saint-Julie. Et demain, je suis à Saint-Hyacinthe. Et demain soir, je retourne à Saint-Lambert. Et après ça, c'est le Mont-Saint-Hilaire. Puis après ça, les fins de semaine, je commence mes tournées des Montérégiennes en fin de semaine. Ça veut dire le dimanche. Mais à chaque sortie, c'est combien de kilomètres? À peu près 5 kilomètres. À chaque fois? Oui, mais il y a toujours la période d'échauffement au début. Il y a la marche de 5 à 6 kilomètres. Et après ça, il y a le retour en salle, l'exercice complémentaire. Ça fait que chaque entraînement dure 2 heures. Puis il y a le déplacement entre les clous. Donc l'animateur doit être pas pire en forme. Ça aide. Ça aide un peu. Mais sentez-vous une différence entre maintenant, à 72 ans, et quand vous en aviez 65 ou 60 ou 55? Quand j'ai commencé, tu as vu la photo. Mais c'est ça, la photo, ça, c'est il y a 25 ans, ça? Oui, oui, mais regarde, le logo est différent. Ça, c'est en 93, quand j'ai commencé. Bon, mais entre le Fernand-Rhinville de 93 et celui qui a 72 ans devant moi, là, est-ce que lui, il sente une différence physiquement? J'avoue que le matin, quand on se lève, d'un fois, on peut se tenir après le... Plusur à déplier, c'est ça? Après le meuble. Sinon? Non, sinon, ça va bien. On peut dire que ça va bien. Bien, regarde, en 2000... Attends, en 2003, tu sais, bon, on recule, j'ai eu même un pacemaker. Ah oui? Oui. Puis là, bien, j'ai dit, ma carrière, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis le diologue, il dit, ah oui, vas-y, continue. Puis regarde, ça fait deux fois, je le change, là, puis il est correct. Ça marche toujours. Mais ça veut pas dire que j'aurais pu arrêter. Oui. Mais c'est pacemaker, tu dis, oh, là, ça commence. Oh, on arrête ça, là. Mais là, au contraire, j'ai préféré consommer, puis m'amuser aussi avec ça. Mais qu'est-ce qui fait que ce gars-là, en 1993, a parti des clubs de marche? Bien, ça a commencé tout bonnement. J'avais un club de course à pied, qu'on appelait les Postes Partout de Maryville. Ça, c'est au début, début. On part loin, là. Ça fait que j'ai fait ça pendant 11 ans. Puis là, tout à coup, les conjoints et conjointes des coureurs, ils disent, bien, nous autres, on veut participer. Écoute, on va marcher. Et là, le goût, c'est vrai, si eux autres marchent. Ça fait qu'on a eu un club de course à pied. J'avais un club de course à pied. Et là, j'avais un club de marche. Et puis, dans ce temps-là, la course à pied a commencé à diminuer un petit peu. Il y avait toutes sortes de… Et pourtant, c'est revenu aujourd'hui. Oui, c'est revenu fort, puis tant mieux. Il y avait des blessures. Puis la marche, bien, c'était un bon canal. Ça fait que j'ai parti, dans la même semaine, j'ai parti sept clubs de marche à Viole et Loisier. Et puis là, bien, ça a marché, ça a marché. Puis à un moment donné, j'en avais 14 à moi tout seul. Mais à ce moment-là, aviez-vous une occupation à temps plein, côté professionnel? Non, 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 non. Justement, ça, c'est une autre histoire. J'avais un magasin de sport dans le temps. J'ai travaillé dans le milieu industriel. Après ça, j'ai eu un magasin de sport. Et après ça, c'est là, en fermant le magasin de sport, parce qu'il y a eu une récession des années 90 qui était assez sévère. Donc, les gens pensaient plus à manger que d'acheter un ballon, mettons. À titre d'exemple-là. Fait que, donc, puis surtout quand il y a une récession, c'est pas parce que les gens n'ont pas d'emploi, ils ont un emploi, mais ils servent tout. Ils attendent, ils attendent, ils attendent les événements. Mais là, c'est là, j'ai dit, bien là, pourquoi pas partir des clubs de marche? J'avais déjà un club de marche et de jogging. Et là, bien, je suis allé voir les salubres de Loisier, dont à Saint-Jean, ici. Et oui. À Saint-Jean, je peux te dire, on a commencé, il était à cinq personnes. Aujourd'hui, on est 65 dans la salle. Tu sais, il y a toute une approche aussi sociale qui s'est établie. Tu sais, tu marches, là, tu jades avec quelqu'un. Il y a un aspect social. Puis vous avez organisé aussi au fil du temps des voyages à l'étranger. Des voyages, des voyages au Québec. On a fait quasiment tout le Québec, qu'on appelle des rando-villes. Des rando-villes, s'il y a de la marche dans les villes, des rallies, de la découverte, de la recherche. Après ça, bien, on a parti nos voyages en Europe, comme cette année, avant l'Irlande. L'an passé, c'est la République tchèque. On a fait la Hollande. Puis on a fait toute la France. Depuis 2003, qu'on voyage. Mais je ne sais pas si ça va être le dernier encore là. Tu sais, la retraite nous amène à reconfigurer un petit peu le futur. Bon. Et puis là, en 2003, vous avez reçu la médaille de l'Assemblée nationale ici. Tout à fait. On peut voir. Oui. Et c'était dans quel honneur, dans quel cadre que vous avez reçu cette médaille? Bien, on fêtait le 10e anniversaire. Puis là, il y a un journaliste qui était dans notre club. Il a fait application. Bien, il a reçu après, là. Oui. Puis là, bien, dans la soirée, le député, c'était député du Berville, oui, parce qu'on a fait ça, je pense, à Goudrel, là. Puis le député est arrivé avec ses attachés de presse. Puis il est monté sur la scène. Puis il dit, j'ai un cadeau, une remise, une reconnaissance à donner à M. Réville pour son apport à la santé et au bien-être des gens. Tu as dit que le pacemaker, excusez, c'est le micro. Le pacemaker, vous faites attention. OK. J'ai dit, puis surtout, je venais d'avoir le pacemaker, là. Puis là, c'est vraiment, vraiment émouvant. Puis une cérémonie assez grandiose qui s'en est suivie, les fleurs, puis tout ça. Ça m'a touché beaucoup. Puis d'ailleurs, ça me touche toujours d'avoir cette médaille-là. Je la montre à différentes personnes. Ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas sorti en passant. Il y avait un peu de poussière dessus. Oui, il y avait un peu de poussière, oui. Puis c'est vraiment un… pour moi, ça a été un honneur. Je l'apprécie énormément. Le réseau à Viforme et ses nombreux clubs de marche au fil des 25 dernières années ont beaucoup été identifiés à Fernand Réville, le fondateur du club. Oui, tout à fait, tout à fait. Là, l'heure de la retraite sonne, mais l'heure de la relève, elle est où, elle? Je pense que le réseau est tellement personnalisé. OK. Qu'est-ce qui va se passer après? Bien, je pense que ça va… Qu'est-ce que vous souhaitez qu'il se passe, là? Bien, là, présentement, j'en ai parlé à mes entraîneurs. Puis c'est mitigé un petit peu comme réponse. On ne sait pas si ça va continuer ou non, dû à mon départ. D'abord, je quitte la région. Ah oui? Oui, oui. Je m'en vais dans la belle région de Rimouski, au bas du fleuve. Ça fait que je connais beaucoup parce que j'ai organisé des projets dans ce coin-là. OK. Et puis, bon, puis la mer, le BIC, la Gaspésie, on peut nommer tous les bienfaits d'une ville. Mais j'apprécie aussi, bien, je ne sais pas si ça va consommer comme tel. Là, je ne peux pas, à un moment où je te parle, c'est mitigé comme réponse. Mais le sort est dans les mains des membres, des entraîneurs? Oui. Bien, les entraîneurs, c'est… Aussi, ils voient la tâche qu'ils allaient accomplir à s'y prendre à la relève. Il y a une certaine reticence à prendre la relève. Parce que c'est… J'irais plus que ce n'est plus un emploi, c'est peut-être une vocation. C'est peut-être… Oui. Parce qu'il faut aimer les gens autour, puis la gestion… Mais vous l'annoncez quand même d'avance. Parce que moi qui reçois vos courriels constamment, quand j'ai vu la retraite, Fernand prend sa retraite, je me disais, c'est quoi cette histoire-là? Mais en même temps, puis c'est correct, puis c'est une décision. Oui, il faut l'annoncer d'avance. Je ne veux pas partir, puis dire, l'annoncer demain, c'est fini. Les gens se préparent à la retraite, on s'en parle. Puis les gens me souhaitent… Je dirais, tout le monde me souhaite une bonne retraite. Ils sont déçus que je parte. On est attaché à des gens. Je ne veux pas, c'est comme une famille, ça. J'ai 18… Moi, j'ai 9 familles. Mais les entraîneurs aussi ont leurs familles. Mais je pense que l'heure a sonné que peut-être ça tire plus vers la fin. Et la date, est-ce qu'elle est inscrite au calendrier? La date de la retraite? Oui. Oui? Oui, parce qu'à la fin de la… Quand je reviens de l'Irlande, le 28 juin de l'Irlande, excuse-moi. C'est là que ça se termine. C'est là que ça se termine. C'est ça. On arrête le projet. Et puis, c'est ça. C'est embêtant de te répondre parce que je dirais que pour les gens, il y a des gens qui sont déçus mais fiers. Tu sais, il y a un certain paradoxe là-dedans. Ils sont fiers que je prenne ma retraite. Mais par contre, ils sont démunis vis-à-vis de l'avenir. C'est ça. Puis c'est ta vie de se prendre en main. C'est ça. Bien, j'aimerais ça, moi, que ça continue. Mais tu sais, déjà, à trouver un responsable, c'est pas évident. On dirait que c'est personnalisé. C'est très personnalisé. Bien, Fernand Rhinville, félicitations pour ces belles années. Bonne chance pour la suite. Oui, oui. La vôtre est celle du réseau, qui sait, des clubs de marche qui seront peut-être orphelins peut-être au tout début. Oui, mais après ça, il va peut-être avoir d'autres organisations. La nature horreur du vide. Oui, oui. Le vide se remplira. On se souhaite, parce que les gens, que c'est voulu, parce que l'émission, c'est l'héritage, je pense. Je pense qu'en héritage, ce que je laisse, c'est des gens qui apprécient la marche. C'est ça. Puis que certains, mais quand je parle, les gens vont continuer à marcher par terre, pareil, en petit groupe, moyen groupe, tout seul, puis ainsi de suite. Merci, Fernand. Salut. Bienvenue. Reste avec nous. Au retour, le mot de la fin. On vous rappelle qu'à la fin du mois, samedi, 27 avril, à la Polyvalente, Armand Asico, c'est le congrès des alcooliques anonymes, le congrès avec amour. Donc, ça commence très tôt le matin, ça tâche jusqu'à tard le soir. Donc, allez faire un tour si parfois, bien sûr, vous êtes interpellé par le sujet. Et puis, entre-temps, si vous désirez m'écrire, faites-le par courriel Éric Lato en un mot, à Commercial TVHR9.com. À demain. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501